Radio 1, musique, info et vous sur le www.ra.mu Le projet Le Chalot Hôtel, c'est-à-dire le groupe Carindy, parce que le district council ne peut pas te donner un permis là, raison pour laquelle tu fais le pédeman et le livre au private council. Le district council finit de donner un permis qu'il ne peut pas te donner, building and land use permit, parce qu'une des mêmes conditions que le promoteur est « Fresh IAE » et ça date depuis 2015. Le permis qu'il est attaché dans son démence pour gagner des permis, c'est 2013. Donc c'est un permis périmé et le district council donne son permis là, raison pour laquelle il nous peut contester. D'ailleurs, quand nous sommes sur le lease agreement, le ministère Logement et la Terre finit de dire qu'il est le promoteur, « Bizin Demand et Fresh IAE » et « Special Condition » cela. Et ces « Special Condition » n'a pas fait être respecté par le district council, raison pour laquelle nous pouvons demander libre pour le private council. Il y a une affaire qui est coordinale à ce dossier-là, c'est qu'il nous croit dans « due process ». Cela veut dire qu'il est adhérent à une procédure correctement. Dans ce cas-là, il y a un cas flagrant que il n'y a pas adhérent à une procédure nécessaire. Nous pouvons montrer la Cour suprême ici, qu'au niveau du district council, il y a des règles qui doivent suivre, mais il n'y a pas de suivre les règles à la lettre. C'est pour cela qu'il nous paie un jour et nous, contre cette décision-là. Nous ne pouvons pas faire aucune allégation, mais nous dire qu'il est « due process » d'un pays, « Bizin Demand » suivre.